Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis, comme prévu, nous allons revenir sur les meilleurs pairings, les meilleurs duos qu'on peut faire ou les plus utilisés plutôt que les meilleurs, ceux les plus utilisés dans le jeu pour les commandants légendaires. Alors, on a fait la première partie avec les commandants épiques, si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc revenons à cette fiche, je dirais à ces fiches faits par le joueur sur Discord Abus Panda, je ne connais pas son nom ingame, qui a recensé les duos les plus utilisés dans le jeu. Donc on a vu la partie épique et à présent, on va voir les duos légendaires les plus utilisés dans ROCK. Alors, on regarde cette petite fiche et on voit qu'on a commencé par, je dirais, l'un des plus emblématiques des commandants de ROCK en légendaire, si ce n'est l'un des plus utilisés puisque tous les free players rêvent de l'avoir et essayent de focaliser en premier sur ce gouverneur. Alors, les autres joueurs, les pay to win, eux l'ont et le jouent en priorité, c'est Richard. Donc Richard, ça part sur le même système que le précédent Schéma. Alors, c'est classé avec plusieurs icônes, comme vous le voyez en bas, donc les batailles, les champs de bataille, les combats en champ de bataille, donc le KVK ou Osiris, les défenses de garnison et les attaques de rallye, donc avec une légère différence par rapport à ce qui avait été fait pour la fiche EPIC, des commandants EPIC. Et on le voit que c'est les commandants les plus utilisés, sachant que là, cette fiche est un peu plus ancienne puisque la précédente, celle des EPIC, était mise à jour au 14 novembre, celle-là est du 22 octobre. Bon, ça reste il y a trois semaines, ce n'est pas non plus quelque chose qui manque de mise à jour, on le voit, il y a les commandants les plus récents, il n'y a pas évidemment Attila ni notre ami Takeda qui viennent tout juste d'être disponibles d'ailleurs, mais on voit, il y a Édouard, il y a Alexandre, il y a Constantin, il y a les commandants, les derniers commandants. Alors, commençons donc par Édouard. On le voit, Édouard sur les trois, sur les champs de bataille, la garnison ou les rallyes, bien évidemment, il est associé très souvent à Martel, un peu moins à Constantin, d'ailleurs il n'est mis qu'en garnison défense. J'ai rarement, si ce n'est jamais vu sur les champs de bataille en tout cas, ni même en défense de garnison ou en attaque de rallye, le duo Martel-Constantin, mais Martel, pardon, Richard-Constantin, mais apparemment utilisé. Évidemment, le duo en champ de bataille, en KVK, le Richard-Alexandre ultra performant, si vous avez ces deux commandants, clairement vous êtes un monstre, même si je vous conseille là pour le coup de faire l'inverse, qu'on verra après. Et pour finir avec Sunzy, évidemment le binôme avec Sunzy qui apporte à Richard en plus de pouvoir tanker pendant très longtemps, puisque quand vous faites des 1v1 en infanterie, vous allez voir, ça va prendre des plombes, donc de pouvoir tanker très longtemps. d'avoir une attaque d'ozote, ce qui va pouvoir lui permettre de frapper massivement plusieurs troupes, donc vraiment un bon binôme si vous n'avez pas de bons légendaires à associer, un bon binôme reste Sunzy, vraiment très performant et qui fait masse d'hommages. En deuxième, Martel. Donc moi pour Richard, évidemment, je vous conseille de le mettre avec Martel si vous l'avez, de façon assez simple et assez, je dirais, générale, puisque c'est ce qu'on fait. Ou avec Sunzy si vous ne l'avez pas, parce que c'est vraiment un bon binôme, un bon duo. Richard, pas Richard, Martel, on va y arriver. Martel donc en binôme sur les champs de bataille ou la garnison de défense. Bon, avec Richard, classique, là-dessus, évidemment, il faut bien mettre ses armes. Avec Constantin, là aussi, je n'ai jamais vu de duo Constantin avec Martel en premier, mais ça doit se faire. Avec Yin Seong, je n'ai jamais vu non plus, mais c'est le même avantage que Sunzy. D'ailleurs, on peut le mettre avec Richard aussi, c'est faire de la zone, même si c'est plus pour les archers. Et Sunzy, classique, là, je vous conseille la même chose à l'inverse, Richard avec Martel, Martel avec Richard, on va y arriver, ou Martel avec Sunzy, que ce soit pour tout type. Là, pour la garnison de défense ou les champs de bataille, ou avec Sunzy, pareil, même en défense de garnison, ça peut le faire, même si c'est un peu plus faible, il vaut mieux l'utiliser sur les combats en champ de bataille. Alexandre, oui, Alexandre, c'est un monstre, de toute façon, tout le monde le sait. C'est un commandant que je vous recommande, si vous avez la possibilité de l'avoir, montez-le, il est vraiment très, très puissant. Avec Yin Seong, pour la même chose, ou avec Richard, avec le combat sur les champs de bataille, ou les attaques de rallye. Moi, Alexandre, je le conseille en binôme, si vous l'avez avec Richard, parce qu'évidemment, c'est ultra performant, c'est monstrueux comme duo. Et si vous ne l'avez pas, encore une fois, avec Sunzy, ça fait aussi l'affaire, ou on peut le faire, ça rajoute de la zone, et Sunzy reste un excellent commandant. Constantin, qui est un commandant aussi très efficace, très puissant. Constantin, il peut être en binôme, ou on le voit en binôme, avec Martel, pour les garnisons ou l'open feed, je ne conseille pas forcément ce duo, avec Alexandre, en combat de champ de bataille. Jeanne, la reine des débuffs, ça peut le faire aussi, si vous avez Jeanne expertisé, et que vous n'avez pas de meilleur pairing. Ou avec Richard, personnellement, Constantin, il n'est pas monté très haut, donc je serais trop vous conseiller. Je pense qu'avec Martel, bon, ça reste un bon binôme, Constantin, il est bien puissant. Avec Martel ou avec Jeanne, si vous voulez débuffer, puisque Constantin aussi est un bon débuffeur, donc c'est un pairing, un duo qui fonctionne bien. Minamoto, avec qui il est associé ? Évidemment, là on ne pourra en avoir qu'un, tout le monde fait ce duo Minamoto-Kao-Kao. Si vous n'avez pas la chance d'avoir Kao-Kao, là vraiment, on n'est que sur des combats en open field, mais on pourrait être évidemment sur du combat contre les barbares. Là, Pelage ou Bébar fait aussi l'affaire, vous pouvez mettre les deux, ça roule. Moi, personnellement, Minamoto, je le mets soit avec Kao-Kao, je le mets aussi avec Bélisère, puisque Bélisère est un peu le Kao-Kao épique, donc je le mets aussi avec Bélisère. Avec tous, ça marche. Si vous voulez plus maxer les dommages, évidemment, et que vous n'avez pas Kao-Kao, ce sera Pelage ou Bébar. Si vous voulez plus travailler aussi, avoir plus de rapidité, évidemment, ce sera Bélisère. Saladin, Saladin, donc un bon commandant bien puissant, également avec Kao-Kao ou avec Jendis ou avec Yin Sehong. On le voit, pour Jendis ou Yin Sehong, c'est plus sur de l'open field ou du rallye qu'il est utilisé. Alors, moi, je vous conseillerais plus Saladin, si vous l'avez d'un bon niveau plus que Jendis, de le mettre avec Jendis. Ça reste un binôme qui fonctionne avec Kao aussi, moins avec Yin Sehong. Mais Saladin-Jendis ou Saladin-Kao-Kao restent des bons binômes. Donc, même si on y vient, on arrive à Jendis-Skan. Là, Jendis, pour moi, c'est si on exclut Takeda et Attila, qu'on n'a pas encore pu tester puisqu'ils viennent de sortir. Jendis Saladin reste monstrueux en cavalerie. Ça reste vraiment le binôme de référence. Jendis Saladin, on le voit en tout, en open field, en défense de garnison, en rallye attaque. C'est des dommages, énormément de dommages, de DPS. Donc, vraiment, ça, si vous avez la possibilité de l'avoir, de le faire, faites-le, vous pouvez y aller les yeux fermés. On est vraiment sur du très, très lourd et du très efficace sur les champs de bataille. Alors, on en arrive à Seed. Seed, c'est assez simple. Seed, c'est forcément en binôme avec Yin Sehong. Vous pouvez le mettre, si vous n'avez pas Yin Sehong, évidemment, Kusonoki avec ou Herman. Ça fonctionne aussi. Si vous n'avez pas Yin Sehong et que vous voulez mettre Seed en premier, je vous conseille plutôt Kusonoki que Herman. C'est une préférence. Je trouve que ça marche mieux pour mon style de jeu. Mais après, vous pouvez vraiment le mettre avec n'importe quel binôme marché. Ça marche. Seed, c'est un bon commandant sans être un commandant exceptionnel. Yin Sehong, qui lui, est aussi un des tout premiers commandants du jeu avec Richard, qui est également monstrueux avec sa zone quand il est expertisé et sa zone à 360 degrés. C'est vraiment du très, très lourd. Vous pouvez ne pas aller jusqu'à l'expertise si vous le mettez en commandant second. Yin Sehong, vous pouvez le laisser en 5-5. Ça reste très lourd. On va le voir après avec Edouard. En second, il est très puissant. Donc, en binôme avec n'importe quel commandant, Seed, Kusonoki, Alexandre. Alors là, je ne l'ai jamais vu avec Alexandre. Mais si certains le font, il doit y avoir une raison. Moi, je ne vois pas la pertinence même en open field. Yin Sehong, je le mettrai en binôme si vous n'avez que celui-là en légendaire de montée. Avec pareil, Kusonoki, ça fonctionne bien. Sinon, je le mettrai, moi personnellement, en commandant en second. Et en commandant en second avec qui ? Avec Edouard. C'est d'ailleurs un des templates que moi, j'utilise, un des binômes que j'utilise. Edouard en premier en 5-5-5-1. Et Yin Sehong en second en 5-5-1-1. Ça marche. Ça tape très lourd. Ça tape très fort. Et en attaque de rallye ou en open field. Là, ils ne l'ont pas mis en open field. Mais en open field, ça marche très très fort. Ça fait beaucoup de dommages. Et malgré la non-expertise, ça frappe. C'est du lourd. Et évidemment, vous pouvez le mettre aussi en binôme, en second commandant. Ce commandant qui est un commandant récent qui est Tomiris. Edouard, Tomiris. Ça fonctionne aussi bien. Ça marche bien. Moi, j'ai les deux. Tomiris n'est pas très monté. Donc, je ne l'utilise pas. En revanche, de ce que j'ai pu en voir. Edouard, Yin Sehong, si vous l'avez, ça fonctionne mieux. En tout cas, sur l'open field battle. Donc, c'est celui que je vous conseillerais. Puis, Yin Sehong étant un commandant beaucoup plus ancien, il est probable que vous l'ayez à un niveau plus élevé. Etel Fleda, la reine des légendaires freeplayers, qui est un très bon commandant, ceci étant. On le voit, on peut l'associer à un peu tout le monde. À Barca, à Yin Sehong et à Bebar. Mais pour finir avec Jeanne, moi, je l'associe à Jeanne. C'est ultra efficace. Le binôme. Je ne gâcherai pas les autres commandants, je dirais avec Etel Fleda. Je mettrai vraiment Jeanne. Ce binôme-là, il est très lourd. Il frappe très fort. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, un conseil que je peux vous donner, ce n'est pas un binôme qui doit tanker. Donc, c'est un binôme qui doit être en retrait. Laissez prendre l'agro et le tank par une autre de vos troupes. Une troupe infanterie, évidemment, de préférence. Et mettez derrière Etel Fleda et Jeanne qui vont débuffer massivement. Et là, ça va être très très lourd. Vous allez faire très 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 mal. Enfin, c'est le conseil que je peux vous donner pour Etel Fleda. C'est vraiment d'utiliser avec Jeanne parce que c'est ultra efficace. Mais attention à ne pas tanker. Sinon, la troupe va vraiment vraiment prendre cher là. Et vous allez vraiment vous faire dégommer très rapidement. On finit avec un commandant qui n'a pas une très grosse utilité. de mon point de vue, il faut bien le reconnaître, qui est Wu Zetian, qui est le commandant qu'on pouvait obtenir lors du KVK saison 2, si je ne dis pas de bêtises. Tout comme on pouvait obtenir Charlemagne pour le KVK saison 1. D'ailleurs, Charlemagne n'apparaît pas dans ce document. Alors, Wu Zetian, c'est un commandant que moi personnellement, je n'utilise pas, ni en leadership, ni pour protéger ma ville en garnison. Puisque c'est un commandant leadership, garnison soutien. Donc, elle est associée généralement à Yin Seong, à Constantin, on n'est que sur de la défense de garnison, à Richard ou à Martel. Si je devais la prendre en défense de garnison, personnellement, au regard de ses skills et de ses compétences, moi, en défense de garnison, je préfère bien évidemment avoir Richard ou Martel, du binôme bien classique, bien puissant. Sauf si vous l'avez à un niveau élevé parce que vous avez gagné le KVK saison 2. Bon, là, c'est un commandant que je vois très, très rarement utilisé. C'est pour ça que je veux bien croire que ceux qui l'utilisent, l'utilisent en défense de garnison. Sachant qu'on ne la sort jamais, au moins, on a l'assurance que si notre ville est attaquée, au moins, elle est là pour la défendre. Voilà, écoutez, pour ce document, encore une fois, comme pour le document épique, lorsqu'il sera mis à jour, ça sera l'occasion d'en rediscuter. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à mettre les duos que vous utilisez. Est-ce que vous pensez de ce travail fait par notre ami le panda abusé ? Moi, je trouve vraiment ce document, encore une fois, intéressant. Alors, certes, il n'est pas parfait, certes, il manque des choses, mais au moins, ce document a le mérite de synthétiser ce qui se fait couramment pour tous les joueurs et d'arrêter de se poser la question avec quoi je peux l'associer. Là, on voit immédiatement avec quoi on peut l'associer, avec quoi les autres joueurs le font, avec quoi c'est couramment associé sur chaque royaume. Et je trouve vraiment ce document intéressant et vraiment pertinent de la part de notre ami Abuset Panda de l'avoir fait. C'est vraiment une bonne chose et ça va être très utile pour toute la communauté et pour tous les joueurs. On va se laisser là-dessus. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.